coucou les copains et les copines on espère que vous allez bien aujourd'hui c'est une morning routine un petit peu particulière on est dans le domaine de village nature c'est à marne la vallée donc pas très loin de paris et vous voyez on est dans un endroit plutôt sympa quand même ça c'est notre cottage voilà où on dort pour ce week-end alors je précise bien pour ce week-end la semaine soin et néo vont à l'école bien sûr les excursions comme celle ci c'est seulement pour le week-end donc là on a une partie extérieure très sympa un petit jardinet presque privatif bon par contre là il fait un petit peu frais donc c'est certain que ce n'est pas là que nous allons prendre le petit déjeuner nous avons ici la pièce de vie et je pense que c'est plutôt par là qu'on va se retrouver dès que les garçons seront réveillés donc les garçons ils dorment là bas tout au fond la porte blanche on ira les voir juste après et là on a la cuisine donc on a tout ce qu'il faut pour préparer le petit déjeuner on nous a mis à disposition des tas de produits d'ailleurs donc là on voit qu'on a reçu du nutella je pense que ça va faire des heureux il y a également des petits pots de confiture il y a des sticks de café il y a des sachets de thé et même des petits sachets avec du cacao donc effectivement on a la base dirons nous du petit déjeuner et puis ici dans les sacs on a d'autres cadeaux donc là c'est le magasin voilà du resort qui nous a fait des petits cadeaux on a de la pâte à tartiner donc décidément ça serait un petit déjeuner très gourmand ça c'est plutôt pour midi je pense de la sauce tomate cerise et ail on a également des pâtes on a des farfalles de toutes les couleurs ouais elles sont trop belles on a aussi d'autres pâtes qui sont cette fois ci en forme de coeur trop mignon trop mignon bon celle là c'est pour maman on a aussi un mélange énergétique avec raisins amandes noix de cajou et vu le programme de la journée je pense qu'il va bien nous falloir tout ça parce que là on est en pleine nature il ya plein de balades et de choses à faire de nouveau un mélange énergétique avec graines de courges cranberries et amandes du thé vert très bon pour la santé en plus il est bio pour finir encore un mélange énergétique amandes ananas papayes bon avec tout ça je pense qu'on va être très en forme pour aujourd'hui et ici on a un autre sac cadeau donc je pense que ça a plutôt un rapport cette fois ci avec l'espace aquatique il ya un jour surtout là il ya des lunettes de piscine et un bonnet voilà j'espère que le bonnet n'est pas obligatoire parce qu'on n'en a pas amené là c'est la petite question bon j'espère que ça ira et puis on a un petit mot effectivement avec des détails un village nature je ne sais pas si vous connaissez les copains et les copines c'est une association on peut dire entre center park où on est déjà allé je pense que vous souvenez de nos vidéos là bas le pierre et vacances donc est spécialisée dans l'hébergement et disney disneyland qui est juste à côté en fait voilà donc là on est dans un complexe qui ressemble beaucoup à center park très précisément avec à peu près le même mode d'organisation on est arrivé hier soir donc les garçons se remettent encore de leurs émotions comme je vous le disais tout à l'heure ils dorment encore ils sont juste là voilà pour l'instant on va les laisser dormir ils font la grasse matinée quand ils seront levés pourront profiter du petit déjeuner et ici regardez la particularité le petit déjeuner on vous l'amène juste là devant votre porte voilà c'est cool hop donc là on n'a pas besoin de se déplacer pourtant on est en pleine nature c'est agréable mais c'est vrai que le restaurant est un petit peu plus loin quand même que notre chambre qui est ici alors c'est plus un cottage qu'une chambre vous avez vu ça semble carrément un appartement on a une belle pièce de vie avec une cuisine on a deux chambres on a deux salles de bain je vous montrerai ça tout à l'heure donc effectivement on est bien installé et donc là pour que les personnes puissent profiter au maximum de leur grasse matinée on leur amène carrément le petit déjeuner dans le cottage on va voir ce qu'ils nous ont mis dans ce sachet ça sent bon en tout cas je pense qu'il devait y avoir au moins du pain ça sent très bon et voilà les produits frais pour ce petit déjeuner on a ici du pain de campagne qui est déjà tranché avec en plus des petits pavés de beurre on a là un pain au praline apparemment sucre praline et puis un pain qui doit être au chocolat ça va être la bataille pour avoir ce pain là je pense et ici on a encore du pain la c'est là la baguette classique et française et bien sûr on a du jus d'orange donc là tout ce qu'il faut pour bien démarrer cette journée alors les quantités sont un petit peu restreintes mais en fait comme là on se lève très tard bon ça va pas être très éloigné du repas de midi donc ça devrait aller quand même dans le réfrigérateur il y avait même une brique de lait qui nous attendait donc c'est parfait je vais pouvoir préparer les petits déjeuners de soin et neo en attendant qu'ils se réveillent mais il me semble que j'entends une petite voix là bas il est bien possible qu'ils soient déjà réveillés ces coquins là j'entends une petite voix j'ai l'impression qu'il y en a un qui est réveillé et oui coucou petit coeur ça va t'es déjà réveillé 1 t'as senti les odeurs de pain et de brioche au chocolat non non c'est pour ça qu'il est réveillé et mais où il est réveillé ou pas et oui d'or encore bon on le laisse dormir tu restes dans ton lit où tu viens déjeuner ça va c'est bon ce petit déjeuner un petit bout de chou c'est quoi ça c'est quoi cette main qui vient attraper des choses à manger mais t'es là toi bonjour neo alors tu as bien dormi d'accord on t'a pas entendu arriver tu viens donc pour te remplir la pence évidemment allez petit déjeuner pour les deux gourmands et vous avez vu on a de la chance on a rayon de soleil en plus là c'est super agréable bon petit déjeuner mesdoulous ou j'ai l'impression que c'est un petit déjeuner pâte à tartiner quand même un même pour le petit heureusement qu'on va faire plein d'activités ensuite qu'on va aller au parc aquatique qui est à l'intérieur du village nature 1 pour pouvoir faire passer la pâte à tartiner et moi non on va se dépenser toute la journée donc là c'est bon vous pouvez manger de la pâte à tartiner vous pouvez prendre des forces le petit déjeuner j'ai terminé messieurs oui c'est bon c'est un parcours toi c'est quoi le parcours parcours de champignons en champignons alors montre nous ton parcours c'est super swan super swann bon on reste là où on va profiter de village nature bah oui quand même alors pour ça il faut s'habiller un petit coup de propreté aussi salle de bain et on y va pour se préparer on a l'embarras du choix on a ici une salle de douche voilà avec plein de couleurs et puis c'est ici qu'on a le bc aussi voilà pour tout vous dire est juste à côté on a la salle de bain donc là qui a été réquisitionné par les garçons ils ont déjà mis leur trousse de toilette juste ici donc là il ya une baignoire avec une grande paroi vitrée c'est très bien fait c'est vrai que pour les enfants c'est bien ce qu'ils préfèrent en général prendre un bain plutôt qu'une douche et là il ya aussi une grande vasque pour eux accessible donc voilà il ya vraiment tout ce qu'il faut donc là je pense qu'on est pas mal comme je vous le disais c'est un grand cottage c'est très pratique pour venir en famille les garçons se sont habillés ils ont fait leur toilette ils se sont coiffés soin se cache là bas ils sont en train de se brosser les dents bientôt près ça va être le départ du cottage allez c'est le grand départ on a de la chance il fait beau enfin à peu près beau aussi quand même si quand même ça va on a de la chance allez on est parti donc les copains et copines je pense que les images vont vous rappeler center park très clairement puisque c'est le même principe avec des côtés de jambois dans un cadre très vert un cadre complètement naturel donc c'est exactement pareil finalement aller à la découverte de village nature vous avez vu comme c'est joli même les arbres sont décorés et on dirait un petit peu un sapin de noël donc ça s'allume la nuit alors on le sait parce que nous on est arrivé hier soir tard et c'était tout éclairé c'était super joli on n'a pas tourné hier soir parce qu'on était clairement fatigué là on a déjà bien marché on est arrivé sur un des points centraux en fait de village nature donc là il ya les magasins il ya plein de choses d'ailleurs et même un supermarché c'est assez incroyable en face de nous là c'est le parc aquatique on ira un petit peu plus tard et on vous mettra une autre vidéo là dessus il ya également les restaurants on a mangé hier soir dans un restaurant italien qui s'appelle va piano c'était très sympa avec un concept assez innovant de service de self service on va dire avec des produits frais et cuisinés devant nous donc c'était très bien et là si personne ne tombe à l'eau attention donc si personne ne tombe à l'eau nous allons aller à la ferme qui est un petit peu plus loin par là bas c'est la ferme de belle vue et on nous a dit que là bas il y avait des animaux des vrais animaux on va les voir allez c'est parti visite de la ferme et voilà on est arrivé à la ferme belle vie ça a l'air très calme là bas il ya une serre aussi avec des plantations on va rentrer dans le bâtiment allez c'est parti par là il ya une épicerie tigre tout ce qu'il connaît de la ferme sonne c'est le jeu heyday l'application et là il ya les ateliers donc il ya l'atelier du miel il ya aussi l'atelier du pain qu'on va faire aussi parce que swan souhaitait fabriquer du pain donc on viendra un petit peu plus tard pour faire cet atelier mais il est là voilà qui c'est qui va faire du pain oui tigre sonny a hâte de faire du pain et un petit peu plus loin par là bas ah on voit que ça bouge apparemment les animaux sont par ici là il ya plein de petites maisons en bois il ya quoi là dedans des poules on voit pas de poules des poules ou des lapins on a plutôt l'impression que ce sont des lapins mais pour le moment on ne les voit pas ah voilà on a trouvé les animaux des petites poules salut madame la poule est toute blanche celle là elle est marrante regarde elle arrive aussi celle ci tient que se pèse-t-il oh mais oui bien sûr elle veut nous dire quelque chose ben voilà oulala tout le monde vient nous voir il ya un rassemblement de poules là les poules sont contentes de vous voir apparemment coucou les poules oh là on a trouvé une autre poule enfin plusieurs autres poules qui ont un espèce de chapeau bizarre sur la tête c'est amusant ça regarde ça ça leur fait des têtes trop drôle regarde comme ça lui fait une tête rigolote on dirait vraiment qu'elle a une coiffure entre la coiffure et le bonnet c'est trop marrant oh le beau cheval il est trop beau salut 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 tu crois que c'est le même salut mais que tu es gentil m'avouer tu es gentil comme tout un amour c'est pratiquement le même il est beau hein il est beau pis il est gentil mais qu'est ce qu'il est gentil super gentil il se laisse bien caresser oh trop trop gentil tu veux un cheval comme ça oui mais on va lui mettre roux dans ta chambre et oui ça a besoin d'espace un cheval oui très beau très très beau il y en a un autre ici il est plus grand lui moi je pense qu'il attend ses caresses aussi vas-y voilà tu vois ah non c'est bon à lui il est plus indépendant il a moins envie de caresses ah bah il faut respecter il y a des animaux qui sont plus câlins que d'autres alors Swan du coup il est parti dix mètres derrière tu risques rien loulou regarde tu vois il se laisse caresser mais c'est sans plus voilà sans plus mais pas trop de caresses ça va et par ici oh ce sont les poneys ici il y en a plein salut Peter oh ils ont trop mimi c'est mignon les poneys alors il y en a partout il y en a un là il y en a plein là salut oh ils sont beaux super beau il y en a un autre là qui est trop rigolo salut il y a un autre cheval juste là oh super beau ici nord et blanc celui-là bonjour tricolore tu crois oh bon celui-là il ne veut pas de câlins bon bah c'est pas grave et par ici oh qu'est-ce que c'est ça avec ses grains de oreille et oui c'est un petit âne salut bon tu vois là il n'a pas envie de discuter non il n'est pas sociable il y en a un autre là-bas au fond bon bah c'est pareil ils viennent pas nous voir oh la la quel caractère ces petits ânes alors c'est dommage ils sont mignons et là qu'est-ce qu'on a vu oh des vaches oh des vaches plein de vaches et des veaux aussi regardez les bébés comme ils sont mignons il y a des veaux tu le vois regarde là-bas il y en a un qui est couché et voilà madame la vache et le veau tout mimi et il y en a un autre là-bas regardez oh regarde t'as vu Swan ? c'est un petit c'est comme toi mais en version veau voilà et c'est l'heure du casse-croûte c'est l'heure du casse-croûte pour mesdames les vaches bon appétit bon appétit les vaches on vient de passer tout l'après-midi à Aqualagon et c'était trop bien génial oui je crois qu'on a passé un super moment vraiment un super moment alors on ne devait pas passer trop longtemps seulement quelques heures on va dire à l'Aqualagon finalement on est resté tout l'après-midi jusqu'au soir vous voyez il commence même à faire nuit voilà c'était trop trop bien on a fait donc des tournages aussi pour la chaîne Swan The Voice mais aussi pour la chaîne Neo The One voilà Neo a fait son propre tournage vous verrez ça sur sa chaîne alors je ne sais pas du tout ce que ça va donner parce qu'on n'était pas ensemble donc Neo était avec son papa et moi j'étais avec Swan donc voilà vous aurez je pense la découverte en même temps que moi de cette fameuse vidéo et là on va faire quoi alors ? on va manger oui on va manger on va dîner précisément donc on a démarré cette vidéo avec une morning routine et là on va la terminer avec un dîner puisque là ça y est à table qu'est-ce que vous avez préféré chez Village Nature ? on n'a pas tout filmé et on n'a pas tout fait non plus mais qu'est-ce que vous avez le plus aimé pour l'instant ? et toi Swan ? le parc aquatique aussi ? parce que vous avez préféré tous les deux c'est pas le pain, les animaux, les balades euh non ? le parc aquatique bon bah voilà c'est l'aqua-lagon pour tout le monde d'accord les copains et les copines êtes-vous déjà allé à Village Nature ? il y en a plein de faire pensez haut et surtout amenez-vous à bientôt les copains et copines bye bye vous pouvez aimer sur ça partager plein de gros bisous vous ? j'adore bye bye tout le monde bye 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 et plein de bisous à Village Nature on peut aussi louer des vélos du coup c'est bien plus pratique parce que les distances sont bien bien longues